Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Brookhaven et oui les amis, je suis Maëva, ange gardien si vous voulez savoir comment est-ce que je fais ça, comment est-ce que je vole comme un ange dans Brookhaven ou encore comment est-ce que je fais ça, comment est-ce que je danse sur la tête, j'aime trop cette danse et bien restez jusqu'à la fin de cette vidéo car les amis, je vais vous montrer encore une fois plein de hacks top secret dans Brookhaven je vais vous montrer comment faire ces deux choses là et encore plein d'autres endroits secrets je vous ai déjà fait deux vidéos sur les secrets et les hacks de Brookhaven et les amis, vous avez été encore une fois très nombreux à me demander une partie 3 vous m'avez tous écrit le peuple réclame, une partie 3 du coup, bien sûr, les amis, je vous la fais, j'espère que ça vous fait plaisir mais avant de commencer les amis, comme dans chacune de mes vidéos toutes mes félicitations aux gagnants des 100 Robux de ma précédente vidéo voilà, je te les verse directement, profites-en bien et il y a de nouveau 100 Robux à gagner pour l'un ou l'une d'entre vous pour cela, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait, de liker cette vidéo, de me laisser votre pseudo en commentaire et n'oubliez pas d'adhérer à mon groupe, la team Maeva dans Roblox pour que je puisse vous verser les Robux les amis, n'oubliez pas également d'utiliser le star code Maeva lorsque vous achetez des Robux justement donc c'est parti les amis, sans plus tarder je vais vous montrer ce premier hack qui consiste à voler comme un ange d'ailleurs, pour cette circonstance, je me suis fait un petit skin d'ange avec l'oréole sur la tête la tenue blanche, les ailes, c'est trop beau les amis, j'aime trop ce skin, il est trop mignon allez, c'est parti les amis on va commencer par le premier hack n'hésitez pas à me dire en commentaire quel sera le hack de cette vidéo que vous aurez préféré, qui vous aura été le plus utile alors ce premier hack va vous permettre de voler comme un ange comme je le faisais en début de vidéo, j'ai trouvé ça trop beau alors pour y arriver, c'est vraiment hyper simple vous allez dans le chat et vous écrivez AFK ces trois lettres tout simplement qui veulent dire normalement out of keyboard c'est à dire que vous êtes indisponible vous êtes loin de votre clavier mais regardez l'effet que ça fait dans Brookhaven les amis voilà, une fois que vous avez tapé ces trois lettres tout simplement et bien vous arrivez à ce résultat c'est à dire que vos jambes sont surélevées du sol vos bras sont tendus et on a vraiment l'impression qu'on vole et alors là, si on met des ailes et une tenue d'ange on dirait vraiment un ange, c'est trop beau par contre, je viens d'y penser on peut également s'en servir peut-être pour faire un fantôme ça, ça peut être parfait pour les roleplay alors attendez, je vais essayer je vais me mettre la peau tout en blanc oh my god je vais m'enlever les ailes et l'oréole d'ange voilà, et en même temps, comme ça vous voyez les amis ce que j'ai utilisé pour ce skin et je vais peut-être me mettre des cheveux blancs ah non, je vais faire mieux, comme ça je garde ma coiffure je vais aller au salon et je vais me teindre les cheveux en blanc on va faire ça hyper vite comme ça les amis, on va voir un petit peu si je peux ressembler à un fantôme dans Brookhaven alors alors, oh my god enchantée, je ne suis plus Maëva l'ange gardien je suis Maëva la dame blanche est-ce que je vais lui faire peur ou pas ? non en même temps, je n'ai pas un visage qui fait trop peur attendez, je vais essayer d'aller faire peur à d'autres personnes est-ce que eux, je vais leur faire peur ou pas ? ils ont l'air de bad boy ça m'étonnerait qu'ils aient peur d'un fantôme attendez, je vais aller voir la jeune fille juste là Mafia Boss c'est la boss de la mafia elle, c'est pareil, elle ne me calcule même pas bon, les amis, on va laisser tomber je pense que je ne ferai jamais peur à personne je n'ai jamais réussi à faire peur à personne dans Brookhaven de toute façon attendez, et si je mettais le visage effrayant ? voilà, ça s'est fait elle, je vais peut-être leur faire peur oh non, mais elle a déjà l'air déprimée si en plus, je lui fais peur et la petite, même la petite, elle n'a même pas peur elle se demande juste ce que je suis en train de faire attendez, je l'ai poursuit Dora Dora, regarde qui est là bon, les amis, on va laisser tomber je vais remettre mon skin habituel mon skin de mon avatar et c'est parti pour la suite des astuces et des hacks dans Brookhaven voilà, c'est bon, je remets mon petit visage et du coup, je vais maintenant vous montrer comment faire pour danser sur la tête c'est une danse, bien sûr, qui n'est pas dans les options de danse de Brookhaven pour la faire, il faut écrire Wolf dans le chat donc W-O-L-F et regardez, les amis, vous êtes en train de danser sur la tête non mais j'adore c'est sûr, ça, je vais m'en servir dans la star de Brookhaven c'est trop trop cool et les amis, je sais pas vous mais moi, je n'ai jamais vu personne faire ça dans Brookhaven voler comme je le faisais avec les bras tendus ou faire cette danse sur la tête donc je pense que ça va être vraiment cool pour vous attendez, je suis rentrée dans une voiture où il y a un dinosaure au volant et où il y a quelqu'un avec une arme ah, maintenant, on a la belle au bois dormant avec un bouquet de fleurs ok pas très cohérent tout ça mais bon, c'est trop drôle j'adore filmer dans des serveurs publics les amis, j'aime trop ça parce qu'on sait jamais ce qui va nous arriver moi, j'adore bon, allez, pour se remettre normalement en fait, il vous suffit de faire n'importe quel mouvement et puis voilà, vous arrêtez de danser sur la tête trop bien, le soleil est de retour c'est beaucoup mieux comme ça moi, j'adore quand il fait beau alors, on continue les amis avec l'astuce suivante celle-ci, je vous l'avais déjà montrée une fois dans l'une de mes vidéos mais je vais vous le remontrer car je ne sais pas si vous l'avez tous vue je vais vous montrer comment verrouiller votre véhicule dans Brookhaven puisque oui, il y a des professionnels du vol de véhicule dans Brookhaven comme moi donc pour cela, vous allez dans la rubrique voiture et vous cliquez tout simplement juste ici et là, votre véhicule est verrouillé personne ne pourra vous le voler vous pouvez le laisser à cet endroit-là pendant des heures il y restera et vous saurez exactement comment le retrouver voilà, ça c'est une petite astuce simple et rapide euh, allez, c'est reparti je viens de me faire embarquer par un bus à l'intérieur duquel il y a toujours le même dinosaure chaussure, hamburger je ne sais pas trop c'est quoi ce skin on a toujours la princesse ah non, ce n'est plus la belle au bois dormant là, elle a l'air vraiment déprimée bon, la pauvre j'espère que ça va aller mieux alors où est-ce qu'elle nous emmène ? euh, à l'école non mais moi, je ne veux pas aller à l'école déjà, il fait nuit ce n'est pas le moment d'aller à l'école et en plus, moi, j'ai encore plein d'astuces à vous donner les amis donc on continue pour l'astuce suivante je vais aller dans le quartier résidentiel on va essayer de trouver une maison fermée alors celle-ci, est-ce qu'elle est fermée ? oui les amis, je vous avais déjà montré comment rentrer dans la maison à l'aide d'un ami et d'un caddie je vous avais montré ça avec Justine là, je vais vous montrer comment le faire tout seul alors pour cela, vous prenez le sac le sac de supermarché vous pouvez le récupérer au supermarché justement ou alors dans votre sac à dos vous vous mettez en 0,5 la taille la plus petite et ensuite, vous foncez contre la porte et vous cliquez, vous recliquez sur le sac plusieurs fois vous l'enlevez, vous le remettez vous l'enlevez, vous le remettez plusieurs fois et voilà, les amis regardez ça je suis à l'intérieur de la maison dont la porte était verrouillée c'est pas trop cool ça et c'est hyper facile à faire voilà, une fois que je suis dedans je peux faire absolument tout ce que je veux je peux même aller cambrioler le coffre-fort qui est dans la chambre du fond mais les amis, aujourd'hui j'ai décidé d'être sage je ne vais pas faire exploser ce coffre-fort aujourd'hui, c'est Maëva l'ange donc voilà, je ne vais pas le faire par contre, vous pouvez aussi rentrer dans cette cachette secrète que je vous avais déjà montré et par exemple, espionner les propriétaires de cette maison ou alors leur faire peur quand ils vont rentrer allez, maintenant il est temps de sortir et en fait, vous pouvez soit réinitialiser votre personnage vous vous retrouverez alors au centre-ville ou vous pouvez utiliser une autre technique avec ce plateau à emporter c'est toujours pareil vous vous mettez dans la taille la plus petite vous foncez contre la porte vous faites passer le plateau de l'autre côté et vous cliquez et recliquez dessus plusieurs fois et ça y est vous êtes à l'extérieur les amis vous pouvez bien sûr utiliser ce hack pour rentrer à la maison donc pour rentrer je vous le rappelle vous pouvez soit utiliser un caddie avec un ami ou alors si vous êtes seul vous pouvez utiliser le sac du supermarché ou le plateau repas à emporter donc voilà les amis elles ne sont pas trop géniales ces astuces franchement moi j'adore je suis fan on continue maintenant avec la petite astuce suivante les amis au niveau du restaurant je ne sais pas si vous le savez mais sur le côté il y a un drive c'est à dire que vous pouvez faire votre commande ici et l'emporter directement sans forcément rentrer dans le restaurant il vous suffit pour cela de cliquer juste ici et une fois que vous avez fait cela regardez ça les amis le drive fonctionne vraiment si vous rentrez à l'intérieur du restaurant vous voyez que ma photo est affichée là et en fait il est affiché que la cliente Maëva Place est en attente de sa commande franchement c'est trop trop cool ça aussi pour les roleplay bon puisque je suis dans le restaurant je vais me prendre un petit café et on va continuer avec le lieu secret suivant et vous allez voir il est hyper mystérieux les amis ce lieu secret attendez je finis mon café voilà c'est fait et on est vraiment pas loin du coup du lieu suivant regardez ça les amis où est-ce que je suis en fait entre le restaurant et l'aéroport donc là vous allez tout droit et ensuite vous allez sur la gauche à ce niveau là vous avancez et regardez les amis sur quoi vous allez tomber là il y a une entrée dans la montagne on la voit bien là on la voit pas trop bien puisqu'il fait sombre ce que je vais faire les amis c'est que comme la dernière fois je vais m'équiper d'une petite torche donc ça les amis c'est la troisième caverne que je vous montre dans Brookhaven je vous en ai montré une dans chaque vidéo de cette série dans lesquelles je vous dévoile les secrets de Brookhaven on va donc y aller regardez on voit beaucoup mieux l'entrée de cette caverne c'est juste incroyable hyper mystérieux j'adore donc on va y aller doucement c'est bon il n'y a personne ça a l'air immense regardez ça les amis c'est immense c'est vraiment super grand je me demande pourquoi est-ce que le créateur du jeu a fait toutes ces cavernes tous ces lieux secrets il y a certainement une raison moi j'en suis convaincue je vais continuer à mener l'enquête les amis et lorsque je saurai quelque chose et bien je vous le dirai vous avez également été très nombreux à me parler du lieu secret au niveau de l'hôpital je le connais les amis bien sûr derrière la radiographie mais je pense que vous l'avez vu et revu ce lieu là donc voilà je sais que vous le connaissez tous inutile que je vous le remontre dans ma vidéo moi je veux vous montrer des lieux que vous ne connaissez pas donc regardez les amis à cet endroit là on a deux sorties et on arrive au niveau de l'aéroport franchement elle est pas géniale cette caverne pour se cacher c'est trop trop cool d'ailleurs si vous allez un tout petit peu plus loin et bien vous avez une autre entrée pour y accéder mais celle-ci est vraiment toute toute petite et voilà vous accédez exactement à la même caverne n'hésitez pas les amis à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça de tous ces lieux secrets et n'oubliez pas de me dire lequel de tous ces hacks aura été votre préféré donc voilà les amis j'espère que cette petite vidéo que j'ai fait à votre demande vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile comme d'habitude on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant je vous fais à tous de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous non c'est vrai